Bonjour Nicolas Barret, directeur du journal Les Echos. On se souvient de la formule de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui parlait d'une vraie rupture avec ce budget. Est-ce le cas ? Y a-t-il rupture ? C'est une demi-rupture. La rupture est du côté des impôts, avec des choix forts sur le fond et sur la forme. Sur le fond, le gouvernement fait le choix clair de baisser la fiscalité du capital plutôt que celle du travail. On est dans une logique de reconstitution des capacités de création de richesses de notre économie, de notre compétitivité. C'est ensuite qu'on s'occupera éventuellement de redistribuer. Choix forts aussi dans la forme. Ce gouvernement a décidé de simplifier notre code des impôts qui est à peu près aussi épais que celui du travail. D'où par exemple cet impôt unique de 30% sur les revenus du capital. C'est simplissime et en plus c'est la moyenne européenne. Donc ça c'est pour le volet impôts, Nicolas. Pour les dépenses maintenant ? Pour les dépenses, on est dans la continuité, mais dans la continuité dans le flou, si j'ose dire. L'objectif affiché de baisse de dépense est ambitieux. 16 milliards d'euros, très ambitieux. Mais comment y arrive-t-on ? C'est un peu le brouillard. Emmanuel Macron avait promis de supprimer le rabot. Cette technique qui consiste à rogner partout sans faire de vrais choix. Eh bien le rabot de Bercy existe toujours. Il y aura des coupes dans les budgets des aides au logement. 1,7 milliard. Des contrats aidés, 1 milliard et demi. Dans la sécurité sociale, un peu plus de 4 milliards. Mais pour les détails, eh bien il faudra attendre un peu. Reste qu'à l'arrivée, ça donne un budget sérieux avec un déficit ramené à 2,6% du PIB l'an prochain. Du jamais vu depuis 10 ans. L'éclairage de Nicolas Barret, directeur du journal Les Echos.